et voilà on est de retour sur le plateau de watch toujours en direct de vegas pour la suite de ces 24 heures de direct ici au centre le centre c'est l'un des centres de conférences l'un des sites du ces essais on accueille notre nouvelle invité alex s'agit d'antoine salomé le directeur du marketing de tcl bonjour antoine bonsoir on est très heureux de vous accueillir antoine vous êtes l'un des l'un des sponsors de cette opération on vous remercie de votre confiance c'est aussi grâce à vous qu'on peut proposer cette émission spéciale la marque est très présente sur le plateau d'ailleurs on est très présente sur l'ensemble de la poche oui les sponsors de l'événement du badge voilà alors c'est l'occasion pour pour nous et pour le public français peut-être de mieux vous connaître de vous découvrir peut-être pour certains tcl c'est une des fabricants d'électronique grand public qui monte vous êtes évidemment dans une montée en notoriété j'imagine antoine on vous a vu avec neymar votre ambassadeur assez assez fantastique et puis ici au cs vous lancez de nouveaux produits vous partez à la conquête de nouveaux marchés juste avant qu'on vienne sur les télés notamment et sur l'audio comment ça se passe depuis depuis trois jours pour vous ici à vegas c'est absolument incroyable de voir l'accueil que peut avoir le public la presse par rapport à à nos annonces et aux produits qu'on a qu'on a présenté le micro est présenté lors du cs c'est vraiment incroyable l'accueil qu'on peut avoir bon ça faut savoir qu'aujourd'hui tcl c'est c'est la marque est numéro 3 voire sur certaines périodes numéro 2 aux états unis donc en fait tellement en pleine ascension en pleine explosion de sa notoriété de ses ventes c'est vrai qu'on va chez walmart qui est le carrefour américain il ya du tcl partout dans les rayons et puis en france il ya un travail de conquête qui est qui en plein en plein boom on va reparler je vous propose qu'on aille d'abord faire un tour sur votre stand à la découverte de deux gammes de produits d'abord évidemment les télés puisque vous avez fait des annonces importantes ici à vegas et puis un nouveau domaine auquel vous vous intéressez c'est l'audio on va commencer par les télés une des grosses nouveautés c'est vraiment l'introduction du 8k en europe est ici à vegas on présente le seul et le premier q led 8k android tv au monde c'est un 75 pouces qui sera introduit courant de l'année prochaine en france on maîtrise la chaîne entièrement du début jusqu'à la fin c'est à dire qu'on fabrique les panneaux nous mêmes c'est des gros investissements ça veut dire qu'on maîtrise cette technologie 8k depuis les composants depuis les panneaux jusqu'à l'assemblage et jusqu'à la commercialisation de nos téléviseurs en france ouais on est assez fiers de ça et c'est une activité très stratégique c'est très important grâce à des mini led on atteint un profil très très fin la deuxième caractéristique c'est qu'on à l'avant de l'écran comme vous pouvez le voir c'est sans bord et puis la troisième caractéristique c'est que chez tcl sur nos modèles haut de gamme et sur nos modèles 4k on utilise toujours des matières nobles donc de l'aluminium et de l'acier plutôt que du plastique sur le traitement de l'image on a voulu vraiment faire le top donc on est sur du 100 hertz natif en plus de ça c'est du direct led donc les led sont placés à l'arrière et on a environ mille zones de local dimming donc mille zones qui peuvent faire du backlight indépendamment donc ça c'est très bien pour le contraste et la luminosité grâce à l'intelligence artificielle on est capable d'améliorer la qualité d'image en prédisant le contenu et en améliorant les modes en fonction du contenu donc ça c'est une grosse grosse innovation ici à au CES et sur nos téléviseurs après on supporte des standards qui sont le hdr le hdr 10 et dolby vision des standards essentiels dans le monde de la télévision aujourd'hui et puis tcl ce n'est pas que de la télévision puisque la grande annonce du c'est 2019 c'est l'arrivée de tcl dans le monde de l'audio et notamment dans le monde du casque avec toute une série de modèles commercialisés à partir de fin mars 2019 en europe et notamment en france des modèles pour couvrir l'ensemble des segments que soient des produits colorés des produits légers ou des produits plus évolués comme ceux produits bourrés de technologies high resolution noise cancelling bluetooth bien évidemment produits donc commercialisés en france et en europe dans quelques semaines et qui se marqueront l'arrivée du groupe tcl dans le monde de l'audio voilà donc les casques l'audio et évidemment les télés antoine on va peut-être faire un petit rappel parce que tcl je pense que le grand public n'est pas trop sûr de d'où vous venez c'est un groupe c'est un groupe chinois c'est un groupe d'origine chinoise qui a été créé dans les années 80 ce qui en fait un groupe pas tout jeune par rapport à ses concurrents dans son domaine d'activité 80 c'est hier c'était hier la première période c'était pour l'entreprise c'était de dominer son marché domestique son marché chinois très rapidement l'entreprise s'est tourné vers l'international c'est globalisé c'est au début des années 2000 c'est l'un des premiers grands groupes chinois à se globaliser ça c'est la première période donc la globalisation ensuite on pourrait définir une autre période qui est l'investissement dans l'intégration verticale alors qu'est ce que ça veut dire ça veut dire qu'à partir des années 2010 le groupe a investi dans la fabrication de à partir des années 2010 le groupe a investi dans des usines de panneaux et panneaux c'est 70% de la valeur du téléviseur donc c'est là où il ya la valeur ajoutée c'est une caractéristique que très peu de fabriquants ont de fabriquer leurs propres dalles c'est quoi trois on est trois et c'est par hasard comme par hasard ce sont les trois premiers fabricants de télévision lg monde et vous et nous c'est ça dans les marques de télévision donc vous n'êtes pas comme ces marques qui achètent des dalles à d'autres et qu'il est un texte on va dire c'est dit ou de philippe uniquement alors moi je vais pas parler des concurrents mais si je parle de tcl effectivement ces investissements massifs 2 et 2 usines de génération 8 et demi c'est quoi massif massif c'est une vingtaine de milliards de dollars sur dix ans sur la sur la sur la décennie 2010 2020 donc c'est important quand même alors ça donne une stratégie offensive on a vu samsung arriver à l'IFA au mois de septembre avec une gamme d'écrans 8k et vous faites partie des tout premiers si ce n'est le deuxième je pense à leur emboîter le pas avec des écrans culette 8k qui vont arriver deuxième deuxième semestre c'est ça c'est ça présenté ici ils ont été présentés ici alors pourquoi on arrive si rapidement c'est parce qu'on fabrique le panneau bah oui donc on maîtrise la technologie donc on est dans ce qu'on appelle les dalles en fait les dalles elles font combien ces dalles d'ailleurs d'origine alors ce sont les dernières générations donc on a deux usines de génération 11 c'est vraiment le nec plus ultra on coupe des dalles de l'ordre de trois mètres par trois mètres oui donc on fait énorme on a une feuille de verre de trois mètres sur trois mètres qui rentrent dans l'usine on va faire tous les traitements pour construire le pour des pour développer le panneau et à la fin on coupe on coupe et et cette génération 11 et 11 permet de fabriquer des panneaux de façon optimale sur les très grandes tailles 65 pouces 70 pouces 75 pouces or le marché aujourd'hui évolue de plus en plus sur les grandes tailles et le 8k il a vrai véritablement il a vraiment une raison d'être pour le consommateur sur les grandes tailles à partir de 65 pouces 70 pouces 75 pouces on est censé avoir quelque chose de très fin mais le problème c'est que c'est pas bon mais c'est très cher aujourd'hui un téléviseur 8k chez vos concurrents en tout cas chez votre principal concurrent ça veut dire on peut espérer du 8k plus abordable avec vous dans la deuxième moitié de l'année et donc tcl est connu effectivement pour démocratiser l'accès aux grandes tailles aux quatre cas aux autres forte résolution haute résolution bientôt donc au week 1 et aux téléconnectés donc effectivement l'offre de tcl sera attractive on a vu que vous arrivez sur de nouveaux domaines comme le son en fait vous êtes présent dans toute la maison on va dire la cuisine dans la cuisine la salle de bain j'ai vu un miroir connecté j'ai vu une cuisine intelligente il ya le son qu'est ce que j'ai vu un traducteur intelligent aussi bref on justement vous êtes un grand groupe qui fait tout c'est un groupe qui a effectivement beaucoup d'activités en dehors de la télévision y compris le smartphone un grand groupe dans le smartphone les produits audio des produits blancs des produits d'air conditionné donc on a une très très large gamme de produits on s'est concentré dans un premier temps en europe sur l'introduction de la télé et là on est en train d'élargir effectivement pour construire une marque de consumer électronique justement votre positionnement on va dire par rapport à par rapport aux autres grands à samsung à lg dans la passion de faire une grille où est ce qu'on vous place aujourd'hui on est on serait dans le top 3 donc dans ce groupe là très clairement on fait pouvoir on se passe que la question en termes de positionnement marketing oui vous êtes quoi premium access premium entry comment ça parce que c'est souvent comme ça qu'on raisonne quand elle est cassé le marché non alors c'est pas le but alors non l'idée c'est surtout de rendre ces technologies accessibles donc on investit énormément en origine de panneaux sur les grandes tailles c'est effectivement pour avoir des gains de productivité et offrir ce type de produit à un public large donc c'est démocratiser c'est rendre accessible l'innovation c'est parce qu'on innove le produit qu'on a montré à l'IFA le 8k il est plein il est bourré d'innovation ça c'est ses traits de ils sont dans la durée et c'est un peu un rêve le 8k c'est un espèce de graal dans dans le monde de la télévision aujourd'hui le 8k c'est c'est avoir c'est quasiment dans la position où vous êtes devant une fenêtre et vous le regarder le réel comment vous faites pour reproduire ce réel et puis il y a l'AI qui vient par dessus moi j'ai quand même une question alors je me mets à la place des groupes d'audiovisuel pour lesquels je travaille également watch en l'occurrence ça devrait être en week-end aujourd'hui aujourd'hui c'est faisable la chaîne technologique existe démarrons ça chez moi je me mets à la place de certains groupes ça peut être le cas de TF1 des m6 discovery faria ils sont très nombreux vous le savez très peu diffusant 4k aujourd'hui soyons clairs déjà les box permettent voilà avec la fibre on peut faire un canal événementiel voilà c'est vraiment c'est une minorité absolue en revanche il est des chaînes qui aujourd'hui diffusent en 1080 c'est à dire en full hd elles sont pas si nombreuses que ça on a une dizaine de chaînes tout au plus sur la tnt parce que les autres sont en 720 faut le savoir elles sont pas en 1080 la 4k on y est quasiment pas en 4k on le sait que sur le pay per view voilà il y a une chaîne il y a une chaîne abeysat ex abeysat media one qui est une chaîne documentaire qui diffuse de la 4k d'ailleurs ça permet sur le range box de voir qu'on est on est en 4k c'est vrai que c'est beau ça existe la 8k ne serait-ce que gérer au niveau des serveurs et ne serait-ce que des chaînes comme m6 il y a des gens qui sont payés en interne pour essayer de faire en sorte que le serveur n'explose pas entre guillemets de faire en sorte que les contenus de tous les rushs qui sont emmagasinés c'est compliqué à gérer ça que je veux dire mais ça prend de la place il faut des terres et des terres et des terres pour pouvoir stocker toutes ces images en ultra ultra hd qui est ta question ? ma question c'est comment vous allez faire pour vendre ça au grand public c'est une chose mais derrière il faut que vous puissiez diffuser est-ce que vous pouvez pas justement pousser derrière au niveau des diffuseurs pour les aider à accéder à cette 8k on a annoncé qu'on faisait partie de l'association 8k effectivement pour faire sa promotion et du 8k il y en a ça existe du 4k il y en a en france et accéder à du contenu 4k hdr c'est possible moi j'en ai un à la maison je vous invite à venir chez moi si vous voulez qu'est-ce que vous regardez en 4k ? vous avez plein de... je vais pas faire la publicité de telle ou telle série c'est regarder Netflix, Prime Video Netflix et Prime ils le font donc à partir du moment où vous avez la fibre aucun problème et aujourd'hui toute la chaîne toutes les briques de la chaîne de la production jusqu'à la diffusion existent pour le 8k la France... après vous avez des technologies qui permettent de faire l'upscale oui c'est vrai c'est le cas du 4k votre télé vous permet de ça oui tout à fait vous avez aussi... je sais que certains vendeurs dans les grandes surfaces enfin dans les magasins spécialisés vous vendent de l'upscale mais c'est pas toujours fait de manière... ça dépend des modèles aussi, ça dépend du niveau aussi... là aussi c'est de l'innovation technologique on est très impliqué dans l'intelligence artificielle on vient de créer par exemple en Europe, en Pologne un laboratoire de recherche et développement sur l'intelligence artificielle appliqué à la qualité d'image ça se filme ça ? ça serait intéressant de venir découvrir ça c'était un sujet qu'on vient de voir d'ailleurs je ne sais pas trop regarder parce que je t'ai occupé d'autre chose l'exemple qu'on montrait c'était l'exemple d'une scène dans le désert où l'écran était capable de reconnaître qu'on était dans le désert et en fait il appliquait lui-même une sorte de profil colorimétrique à l'image qui a été optimisé parce que c'est un désert ça va encore plus booster l'image ça c'est du deep learning et ça nous permet effectivement d'optimiser une image 4K pour qu'elle s'affiche avec une qualité optimale sur un écran 8K la France c'est forcément un marché particulier pour vous parce que Thomson ? ben effectivement on a comme on a on peut te rappeler quand même l'histoire avec Thomson ? ben absolument on a si on revient donc sur ce que je disais sur la période d'internationalisation globalisation de l'entreprise début des années 2000 TCL fait une joint venture avec Thomson crée une entité en commun pour distribuer, développer des produits en Europe donc effectivement il y a une histoire très très forte avec la marque qui est une marque historique une marque à laquelle les Français sont attachés qui était peut-être un peu vieillissante aussi déjà à l'époque non ? pas encore ? non pas du tout je ne suis pas d'accord non mais je ne sais pas ça aurait dû parce que c'est vrai qu'on était à une époque où il y a beaucoup justement de marques étrangères qui arrivaient parce que Sonny te faisait rêver toi à l'enfant à l'époque mais oui mais moi je me souviens c'était le Disman ou le Sonny Sport c'était en short c'est quoi ? non mais je crois qu'il y a peut-être beaucoup de Français qui connaissent cette marque-là parce qu'ils ont vécu avec je connaissais moi il y a le TO7 et tout et on a une part de marché assez intéressante avec la marque Thomson donc non pas du tout c'est une marque qui rassure énormément le consommateur qui la connaît il y a une idée de qualité de rapport qualité prix très intéressante donc ça c'est la période des années 2000 et depuis 2007 TCL commercialise directement ses produits sur le marché européen donc en fait c'est deux marques pour le consommateur français TCL c'est TCL et Thomson aussi le CES pour vous quel est son enjeu ? quel est l'objectif de TCL ici à Las Vegas ? c'était l'occasion de montrer le produit que nous avons lancé en Europe au deuxième semestre donc c'est écran QLED 8K c'est écran 8K QLED où on a vraiment optimisé tous les paramètres de qualité d'image avec la résolution évidemment l'espace colorimétrique donc on a atteint 100% de l'espace colorimétrique de Hollywood des CIP3 donc on reproduit à la totalité des couleurs des films HDR 4K HDR après on a fait un gros travail sur le contraste qui est très important si vous voulez avoir cette idée de je suis à la fenêtre c'est le réel le contraste est très important donc on a développé une technologie de mini LED pour optimiser le contraste comme l'expliquait Olivier dans le film et pour finir dans l'image ce qui est très important c'est le mouvement donc on a une dalle qui est sans hertz native à ça on rajoute du son virtuel d'abord avec une barre de son de l'intelligence artificielle Google Assistant et l'écosystème Android TV qui fournit beaucoup 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 de contenu y compris les Netflix par exemple donc on les reverra à l'IFA à Berlin au mois de septembre on les sera évidemment au Watch et tous les ans à Berlin une toute dernière question avant de conclure c'est qu'est-ce que ça veut dire TCL ? ah c'est une très bonne question moi je sais parce que je suis allé savoir tordiller c'est Creative Life voilà et le logo de TCL sur ce fond rouge ça vient d'une carte SIM c'est ça ? en tout cas lorsqu'on demande au consommateur effectivement sa signification ils y voient une carte SIM absolument parce que TCL c'est aussi des smartphones avec la reprise d'activités mobiles d'Alcatel dans les années 2000 absolument merci beaucoup Antoine Salomé de votre participation à ces 24h de Watch ici au CES et puis je précise qu'on recevra le directeur général de TCL demain demain matin pour nous demain soir pour vous oui c'est ça voilà il sera 9h30 ici il sera 18h30 à Paris ce sera une demi-heure avant la fin de ce marathon merci beaucoup Antoine merci beaucoup et à bientôt sur Watch bon séjour à Vegas on se retrouve dans un instant avec notre prochaine invitée à tout de suite merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup